Et la grosse moula poursuivie par les méchants Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous ai préparé un tuto En gros je te montre comment on passe de ça à ça ou ça Ou ça genre En gros si tu veux passer d'une fille normale à une bad girl Ce tuto il est fait pour toi Pour le premier look on va partir sur un look pretty girl Ça c'est très bien si t'es dans une era un peu princess Un peu genre Ariana Grande Je vais pas faire une coupe Ariana Grande Mais en gros c'est pour que tu captes un peu le délire C'est mime Alors pour cette première coiffure tu auras besoin d'un peigne Des élastiques, du beurre de carité, un boucleur Et c'est tout Pour la première partie je vais commencer par venir faire une séparation comme ça Je vais séparer en gros la partie inutile Puisqu'on a pas besoin Ça dégage Je vais venir hydrater cette partie là Pour que ce soit plus facile de faire les carrés J'avoue j'ai un peu zappé de le dire avant Genre j'ai pas parlé de ce produit mais en vrai c'est mieux Une fois qu'on a fait ça En fait on va venir séparer des carrés en fait Je vais faire trois carrés de chaque côté Je vais venir attacher avec les élastiques Si t'en as des colorés c'est même encore mieux Ça fera encore plus pretty Maintenant que j'ai terminé de faire les séparations On va relâcher l'arrière Et c'est parti pour boucler Et voilà le résultat pour le look pretty care Franchement moi j'aime vraiment trop genre Je trouve que c'est grave une coiffure d'été Avec une petite robe, bord de mer et tout Coucher de soleil T'as cap Dis moi en commentaire si t'as aimé cette coupe Et en tout cas on passe à la deuxième coupe Là on va passer sur la coupe bad girl Là ma belle c'est vraiment quand t'as plus le time T'es en mode déterminé T'es venu pour casser internet T'es venu pour éteindre le pub Bref t'as le temps pour perdre ça en ce moment là Pour cette coupe tu auras besoin de deux élastiques Une brosse sanglier et un lisseur Pour cette coupe pareil t'auras besoin d'une pince Pour vraiment séparer la partie dont t'as pas besoin Et j'étais en train de me dire C'est vrai que je l'ai appelée la coupe bad girl Mais je sais pas si c'est totalement le mot approprié Parce que ça va dépendre de chacun Mais elle est très badass quand même Une fois que tu as séparé l'arrière Dont tu n'as plus besoin Tu vas venir ensuite faire deux petites séparations Ici très important Tu vas prendre deux mèches de chaque côté Que tu vas venir séparer avec une pince On s'en occupera plus tard Voilà Parfait Maintenant une fois que c'est fait On va s'occuper de l'avant Pour la partie de devant Je vais prendre ma brosse sanglier Ah il est dégueu Et je vais prendre beurre de karité Moi j'aime bien Je préfère ça que le gel Parce que ça abîme pas mes cheveux Je vais venir plaquer l'avant Un plaquage Un plaquage à la SCH Sinon c'est pas intéressant Mais voilà tu viens vraiment plaquer On a dit SCH Ça brille, ça bouge pas Là c'est pareil Je veux la même chose Hop On vient vraiment bien plaquer Et ensuite Tu mets ça derrière tes oreilles Toi tu peux mettre des pinces Pour fixer Petit élastique derrière Moi j'aime bien mettre une élastique Je vais vous montrer Attendez Ça va te permettre de garder vraiment Tes mèches plaquées C'est mieux que les deux pinces Parce que moi j'ai les cheveux très épais Et les pinces elles ont tendance à partir Donc au moins là ça bouge pas Une fois que la partie de devant est bien plaquée Tu vas venir détacher l'arrière Tadam En fait on fait deux séparations Comme ça Derrière je vais venir tracer Un trait Voilà je vais venir attacher Cette partie là Tu me fais une couette J'ai perdu mon élastique les gars On va venir attacher la couette comme ça TING Une fois que j'ai fini Je vais faire deux chignons Et en gros moi ce que je fais C'est que je roule un peu Comme ça les mèches Et ensuite je les Je sais pas on va dire Je fais une soupe entre eux Tu vois tu touilles Tu touilles Et une fois que la soupe est terminée Tu viens fixer Ah c'est vraiment chou Tu vas venir prendre tes pinces T'es là Tu fixes Tchac Une fois que t'as fait ça Bah tu fais la même chose de l'autre côté Et voilà pour le deuxième look Tiens meuf qui a pas du time Les lunettes de soleil là sont obligatoires On est vraiment dans l'Ira bad girl Comme je t'ai dit Là c'est le moment où des gens t'ont déçu T'as besoin d'éteindre tout le monde Et de leur montrer que Excusez moi les filles Mais on joue pas dans la même cour Je te laisse me dire en commentaire Si tu préfères cette coiffure Ou t'es plutôt crazy girl Ou alors si tu préfères la prochaine C'est parti pour la dernière coupe Là je suis partie sur un look Y2K C'est vraiment le look qu'il y a en ce moment J'ai l'impression Genre tout le monde me demande des tutos Y2K Donc c'est parti pour le tuto Y2K en fait Ah ! Pour le tuto Y2K Franchement c'est genre c'est trop simple En vrai c'est vraiment le tuto le plus simple que j'ai fait En gros t'auras besoin d'un peigne Beurre de karité Ou du gel suivant ta préférence Je préfère soigner Je suis pas là pour abîmer Je suis pas venue ici pour souffrir ok Du coup pour ce tuto t'auras besoin D'un peigne Du beurre de karité Deux élastiques Des pinces crochet That's cool Ici tu vas venir tracer Une raie en zigzag genre Mais vraiment des gros zigzags En gros faut que tu fasses vraiment des zigzags comme ça Une fois que c'est fait On met toujours de côté Les gens qui ne sont pas avec nous Donc là Ces cheveux là Ils sont pas avec nous Mettez vous sur le côté S'il vous plaît On va venir s'occuper de la partie ici Je vais venir hydrater Alors soit tu prends du spray Soit tu prends de l'eau comme tu préfères Mais le but c'est d'avoir un effet un peu mouillé Tu vois dans le plaquage Une fois que t'as fait ça Tu prends toujours la favori La brosse sanglier Et on plaque Et tu vas venir accrocher avec une élastique Je l'ai fait assez basse Tu vois genre pas trop haut Pas trop bas non plus Parce que sinon tu vas avoir un double menton Ma soeur t'es même pas prête Il y a des coiffures Genre même si t'es moins c'est tout Tu fais trop bas Ça peut vite te créer un effet double menton Alors que si tu remontes un petit peu En fait ça va aligner genre Une fois que la première couette est faite Tu vas venir en faire une deuxième ici Voilà donc normalement ça te fait un résultat comme ça Je vous ai dit c'est genre arci 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 simple Bref une fois que ça s'est terminé Et ben en vrai c'est presque terminé les gars On a juste qu'à faire deux pompons ici comme masse Il faut faire un peu fouillis Parce que moi j'aime bien qu'il y a des petites mèches comme ça Qui dépassent et tout Du coup pour l'arrière Je vais venir regrouper ensemble Comme ça J'avoue je me suis pas cassé la tête Ok les gars C'est fini pour ce look Y2K Vraiment le Y2K je trouve que c'est un classique du moment Genre vraiment De un c'est hyper simple à faire Ça prend 10 minutes T'es sûre d'être belle, bien coiffée Et surtout d'avoir du chakra C'est très important C'est maintenant la fin de cette vidéo J'espère que ça t'a plu Moi franchement j'ai trop aimé passer du temps avec vous Comme d'hab je me suis bien amusée Dites moi en commentaire du coup si vous êtes plutôt bad girl Si vous êtes plutôt pretty girl Ou si vous êtes plutôt Y2K Moi je suis tout C'est à dire qu'un jour j'ai envie d'être bad girl Un jour j'ai envie d'être pretty en mode princesse Trop mimes Des jours j'ai envie d'être en mode futuriste En fait ça dépend de mon émotion Donc c'est maintenant terminé En tout cas je vous fais des gros 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 bisous On se revoit très vite Si jamais vous voulez un autre format N'hésitez pas à me le dire En tout cas c'était vraiment un plaisir Bisous Grosse moule à poursuivie par des méchants Les méchants Sous-titres par Jérémy Diaz